salut à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits terminés je vous montre un petit peu le sac avec tous tous les produits que j'ai terminé pour le mois de il ya du mois de juliet et du mois d'août donc ce qui explique il ya tout ça donc là dedans il ya des reliques il ya de ces trucs là qui date de je sais plus quand donc on va voir ça ensemble comme vous le savez tous les produits que je vous partage ce sont des produits qui viennent de magasins discount ou de grandes surfaces en général c'est très très rare que je vous partage des produits de luxe même si on adore ça même si j'en ai quelques-uns que j'aime bien utiliser mais en général je vous présente toujours des produits terminés qui sont vraiment très abordables très accessibles que vous trouvez en général partout et que vous pouvez tester sans crainte parce que comme vous voyez il n'y a jamais eu de souci j'ai jamais eu de problème particulier vous voyez je suis pas défiguré je suis pas une quasimodo en utilisant ces produits qui coûtaient pas très cher en général que j'ai trouvé chez action ou bien dans des magasins comme comme lidl aldi il ya du aldi aussi hein et puis il ya beaucoup de produits de grande surface qui sont pas mal que je vous invite à tester parce que là il ya quand même des quelques produits qui sont qui sont vraiment très très intéressant et qui sont très efficaces que j'ai beaucoup aimé il ya même aussi quelques produits enfin il ya un tout petit peu de parapharmacie mais avant toute chose regardez là là je me suis équipée cette fois ci j'ai pris un petit gel comme ça un désinfectant pour les mains parce que bon ça c'est bien et puis ben j'ai pris le petit sac poubelle comme ça pour mettre sur tous les produits pour vous les aurez présenté parce que ça va descendre direct à la poubelle mais avant toute chose je vais vous détailler un petit peu alors là comme vous voyez on est sur une un look que j'assume complètement même si ça va en faire jaser plus d'une plus d'un surtout nos amis les haters que je salue toujours au passage alors aujourd'hui comme vous le voyez enfin je pense que ça se voile au dessous mon tee shirt je porte un tee shirt de la boutique enfin l'atelier christian dior enfin c'est un tee shirt un authentique que j'ai eu la chance de trouver sur ebay me semble ça fait très 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 longtemps voilà on est sur un collector de la boutique christian dior voilà c'est un tee shirt voilà basique comme ça blanc plutôt près du corps avec cette grosse inscription enfin comme vous voyez c'est un truc que j'assume complètement et enfin moi j'aime bien en général porter les t-shirts comme ça avec des logos même si c'est un peu trop voyant ou si c'est genre je me la pète un petit peu c'est pas grave enfin moi j'assume complètement comme vous le voyez aujourd'hui on assume complètement la dioritude et voilà comme vous le voyez hein addiction dior tu joues voilà pour le t-shirt du jour et puis j'ai porté là j'ai décidé de mettre ce perfecto là en simili c'est pas du cuir les filles mais c'est une matière sincèrement qui ressemble à du cuir enfin c'est à s'y méprendre voilà je vous montre d'aussi près que possible l'objectif est juste ici à chaque fois que je regarde là voilà voilà au niveau de la qualité de ce blouson que j'avais acheté au magasin for you à l'encein voilà ce pour ce très joli perfecto enfin que j'adore là j'ai envie d'un look un peu glam rock et puis là concernant le jean alors je porte un jean levis toujours levis hein enfin là le perfecto là il a une espèce de ceinture comme ça sur les côtés bon ça d'habitude j'enlève hein mais bon là j'ai décidé de le laisser parce que je trouvais que ça faisait petit lait donc là aujourd'hui je porte ce jean street leg coupe droite hein ça c'est tendance ça les filles hein ce style le couple à regarder la coupe de ce jean on est sur un modèle 511 un levis authentique que j'avais acheté à dingue fringues à 9,50 euros les filles d'un bleu brut enfin semi brut on va dire un jean de très bonne qualité super coupe enfin les coupes 511 qui sont pas mal hein et puis là comme chaussures faites pas attention parce que par terre par terre je vais laisser le sac poubelle je vais essayer de vous montrer ça vite fait alors là aujourd'hui je porte ces sneakers là enfin ces petites baskets converse en basse celle là je les avais achetés sur vinted d'occasion elles n'étaient pas neuves j'étais dans cet état quand je les ai récupérés je les avais payés même pas 20 euros bon elles étaient sales un peu sale quand je les ai récupérés donc je les ai relavés avec tous mes petits produits enfin comme vous me connaissez je suis je suis plutôt maniaque comme vous me connaissez et puis ben voilà j'ai réussi à les récupérer en bon état avec des bons produits bicarbonate la soupissante tout ça en machine hein toujours hein voilà pour ces petites sneakers en toile voilà comment elles sont je les avais eues pour très très petit prix enfin à très petit prix sur vinted voilà je vous remontre la pépite de loin comme ça voilà les filles pour le look du jour et puis ben écoutez concernant le sac écoutez aujourd'hui on assume complètement hein la duritude c'est pas pour me la péter mais j'adore ce sac passé là on est sur un saddle un modèle ancien un modèle vintage l'un des l'un des premiers sacs des saddles les premières éditions des saddlebag qui était sorti à l'époque là on est sur un modèle comme ça en cul à grain et voilà avec vous voyez les un les logos le gros logo dior et les fameux dans le fameux 1 les fameuses initiales comme ça sur le côté pas mal il est beau ce sac j'aime beaucoup pour même si c'est pas super pratique mais bon je l'aime j'aime beaucoup voilà pour le look du jour les filles je le sors pas souvent c'est ça que vous voyez vous voyez sa forme il est pas super pratique c'est pas un sac qu'on utilise souvent parce que vous voyez on peut pas mettre grand chose dedans malheureusement mais bon pour le style enfin quand même toujours son petit effet voilà pour le look du jour voilà pour ce saddle vintage de la maison christian dior en métallerie argenté les filles voilà comment il est j'ai eu la chance de l'avoir celui là à l'époque il date ce sac enfin c'était à l'époque où les saddlebags n'étaient pas encore à la mode voilà pour eux ce très 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 joli sac que j'ai eu la chance d'avoir et puis là comme 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 lunettes l'avait écoutez voilà je portais ça aujourd'hui là on est sur des des lunettes des quatre à et vous voyez des styles enfin la forme de ces lunettes on dirait ça s'appelle œil de chat voilà classique j'avais eu ça chez chez H&M ou je sais plus les filles H&M il me semble que ça vient de chercher H&M je suis pas tout à fait sûr voilà pour le style de ces lunettes regardez regardez la forme on est vraiment sur une forme œil de chat vous voyez voilà le style vraiment rétro un peu un peu vintage j'aime beaucoup enfin le style un peu de lunettes de pin up j'aime beaucoup cette forme de lunettes voilà ça ça coûte pas très cher on n'a pas peur les abîmer et mais sont bien voilà pour ces petites lunettes un peu que je voulais vous partager vite fait suite là pour les bijoux mais rien de spécial voici voilà je pense que vous allez reconnaître cette bague là j'ai voulu avoir la même que portée sabrina 1 the french way enfin j'ai vraiment craqué quand elle avait présenté sa bague enfin sabrina la même un peu du même style c'est une bague qu'elle avait fait sur mesure la sienne je pense qu'elle a dû coûter très très cher mais bon quand j'ai vu la bague portée sabrina de sa chaîne the french way ça bah tu vois tu m'as complètement inspiré donc voilà j'ai copié voilà donc voilà pour cette très jolie bague en matière titane enfin c'est de l'acier inoxydable avec mélangé à du titane elle est vraiment très lourde cette bague une bague de super qualité que j'avais trouvé sur amazon j'avais payé à peu près dans les 50 euros voilà une bague de super qualité les filles j'ai pas fait mes ongles puis là on est toujours cette petite montre comme ça qu'il n'y a pas de marque 1 et voilà que je porte toujours qui m'a jamais lâché voilà je l'avais acheté dans un magasin style au bien je pense que c'était je l'avais trouvé au marché celui-là cette montre là m'a jamais lâché de très très bonne qualité voilà pour ça et puis ben écoutez on va essayer de n'enlever cette veste là mais c'est de nouveau la canicule les filles j'aurais bien aimé être en maillot de vin là mais c'est pas possible alors là on est sur la marque l'olive verte d'accord donc je ne connaissais pas voilà pour la marque de cette petite veste simili très bonne qualité 1 j'avais payé une trentaine d'euros voilà c'est quand même sympa et puis là concernant le parfum les filles voilà j'ai décidé de dégainer alors vous voyez un un vous voyez que j'assume j'affiche complètement cette marque de luxe qu'on adore surtout matilda voilà dior le t-shirt le sac et pareil pour le parfum alors là on est sur l'autre parfum dioradict à la bouteille comme ça un peu bleu nuit je sais pas comment vous allez la voir là mais ce parfum les filles c'est un parfum d'hiver il est très 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 boisé très chypré ouais très capiteux il est assez assez ambré comme parfum j'ai l'impression qu'il ya du oud dans ce parfum un parfum très très sensuel un parfum d'hiver mais bon j'ai eu envie de le porter voilà un dioradict mais c'est celui là que j'adore des filles celui là c'est tout parfum que j'adore avec la bouteille vous voyez ça c'est un indispensable pour les parfums que j'ai là celui là c'est un de mes favoris en espérant qu'il ne va pas disparaître voilà allez c'est parti on va se désinfecter un petit peu les mains ah oui j'ai oublié de montrer mon petit bracelet bouddhiste regardez c'est un petit bracelet comme ça bouddha regardez si vous allez bien voir la caméra avec des des perles en jade comme ça c'est des vrais il pèse lourd le bracelet on sait pour c'est pour les ondes positifs et tout ça voilà petit bracelet donc là on va on va se désinfecter un petit peu les mains avec ce gel qui flingue pas les mains il est à base d'aloe vera celui là que j'avais acheté chez action celui là pense que vous le connaissez ça c'est pas mal hein ça flingue pas les mains allez c'est parti pour tout ce qu'il ya là dedans les filles alors on va commencer par ce petit gel hydro alcoolique que j'ai terminé on est sur la marque stérilium alors là c'est une marque en parapharmacie que j'achète beaucoup hein mais là on est sur un cheveu qui bon je savais pas trop comment mettre ma mèche donc toujours la mèche rebelle donc là on est sur un petit gel antibactérien qui est bien sans parfum sans colorant il est bien il flingue pas les mains la marque stérilium qu'on trouve en parapharmacie voilà ce que j'achète pas mal à très petit prix il est bien ça c'est une marque que j'aime bien en parapharmacie que je rachète tout le temps donc forcément je le reprendrai parce qu'il est top il flingue pas les mains enfin ça va c'est pas trop trop doser en alcool utilisé à l'hôpital un des filles donc ça c'est bien il ya quand même un label comme ça de la marque art man format de 100 ml voilà pour ce petit gel classique métier bien ensuite on est sur un savon aromacologie à base de 90 98 % d'ingrédients d'origine naturelle enfin ce petit savon là que j'avais acheté chez action ouais j'y vois plus malheureusement c'est savon vegan vous voyez vegan soap pour le visage et le corps mais bon j'ai utilisé également pour le visage c'est bien là on est sur un savon à base de l'argile d'argile rouge et de rose de damas donc ça c'est bien pour se nettoyer le visage le corps en fait c'était pas mal c'est un bon petit savon que j'aime bien utiliser mais malheureusement que je ne trouve plus chez action ensuite écoutez on va passer à ce petit dentifrice que j'ai dû terminer parce que tom voilà pas eu le temps de le finir donc donc voilà c'est moi qui ai dû l'utiliser ben oui j'ai pas honte de finir les produits de mon fils donc voilà j'ai dû terminer son petit dentifrice ce petit tube de colgate là enfin qui arrachait un petit peu bon je pense que tom n'aimait pas ce dentifrice c'est là on est sur un petit dentifrice de la marque colgate pour les six neuf ans voilà ça je l'avais acheté chez action mais tom il aimait pas pour tout ça mais c'est maman ça pique ça me brûle la langue donc voilà il aimait pas donc là on va mettre tous les produits dans sa poubelle ça aussi j'ai pris un j'ai pris une lingette la désinfectante aussi parce que il ya certains produits qui sont dans un état mais un peu douteux ensuite j'ai également terminé ce gel nettoyant le visage très doux avec de l'acide salicylique de cette marque a vendu chez action de beauty department de cette marque là i want to break free là on est sur un très très bon produit très doux moi je l'ai bien aimé vegan certifié vegan je sais arrière très bon nettoyant le visage que j'avais bien aimé vous voyez comment je l'ai utilisé j'ai utilisé vraiment jusqu'au bout bon il doit rester un tout petit fond mais voilà si je le retrouve forcément je rachèterai très 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 bon produit nettoyant le visage bien évidemment si vous ne faites pas de réaction allergique à ce style de produit chez action mais il est bien pas cher et très efficace enfin ça nettoie bien le visage donc moi forcément si je le retrouve je vais faire du back up les filles il était vraiment pas mal ensuite écoutez j'avais également acheté ça chez action voilà on est sur un fixateur de maquillage finition longue durée pour tous types de peau un format de 150 ml alors là on est sur la marque bifaz vous voyez cette gamme la soin du visage on trouve chez action ce spray ce fixateur de maquillage donc qui était bien il faisait son taf quoi bon voilà c'est une petite marque comme ça qui se vend chez action je suis pas très très fan des produits bifaz parce que je trouve qu'il y en a qui sont bien il y en a qui sont pas aussi bien après tout dépend mais là on était sur un fixateur maquillage qui était quand même sympa qui faisait le job quoi qui était quand même efficace bon ça ça faisait quand même bien tenir le match le maille le make up donc voilà voilà c'est écrit make up long lasting un moment ça fait ça c'est une longue tenue un pour votre maquillage où j'arrive à parler ça commence la marque fixe donc voilà je l'ai terminé là bon évidemment je sais pas si je le rachèterai mais bon j'ai pas revu chez action mais bon si jamais je le retrouve ben écoutez why not pourquoi pas c'est à très petit prix c'est ça fait le job pour un fixateur maquillage comme quoi on n'a pas besoin forcément un de grandes marques pour fixer son make up bifaz c'était quand même sympa ensuite j'ai terminé ah là là les filles j'ai terminé ce lait pour le corps de la marque himalaya cette lotion corps au thé vert et à l'aloe vera ah là là j'ai adoré pour les peaux sèches j'avais payé à 1,39 euros il me semble que je l'avais acheté chez Lidl ou Aldi non il me semble que c'était Aldi oui ben voilà les filles en fait j'avais acheté ce produit quand j'étais à Zutkerk pendant le premier confinement donc je l'avais acheté parce qu'il était pas très cher voyez à 1,39 euros et bon je me suis dit allez je vais tester et j'étais agréablement surprise par ce lait à corps qui vraiment hydrate super bien le corps ça laisse la peau douce sincèrement pour les peaux vraiment déshydratées qui souffrent vraiment de dessèchement vous voyez de la cutanée ça c'est top on dirait des produits de parapharmacie les filles sincèrement cette marque himalaya je connaissais pas et bon bah écoutez ouais il ya la marque là la marque il ya le l'adresse du site himalayawellness.com voilà qui figure juste en bas là en bas de l'étiquette mais pour un format de 400 ml ça m'a duré super longtemps donc ça c'était top super marque j'ai adoré l'odeur de ce produit si vous aimez les odeurs de bébé de propre de frais ouais ça sent beaucoup on sent beaucoup de l'aloe vera dans ce produit mais très très bon lait pour le corps très bonne notion que je pourrais vous recommander si vous trouvez chez aldi aldi ils ont des bons produits de soins corporels c'est quand même pas mal ensuite là on est sur un lait pour le corps également de cette marque la dove power by plan que j'avais acheter chez action il ya le soleil qui entre dans ma chambre mais c'est c'est aveuglant donc là on est sur ce style de produit que j'ai adoré là on est sur un lait au bambou vous voyez bon beau cette marque la power by plan ça qu'on trouve toujours je pense chez action vous en avez aussi à la senteur gingembre ouais ginger comme ça chez action mais honnêtement c'est un lait de bonne qualité qui fait son taf enfin qui hydrate très très bien la peau pendant plus de là il précise bien plus de 48 heures d'hydratation s'assure quand même une une hydratation quand même prolonger donc il est bien sincèrement très petit prix 1 action les filles voilà pour ceux cette lotion corporelle au bambou qui avait une super odeur aussi j'aimais beaucoup ce produit vrai coup de coeur ah oui ah oui l'odeur est vraiment vraiment coucou ning ça sent ça sent le bébé 1 il ya toujours des odeurs de bébé comme ça dans ces petits laits pour le corps on retrouve ensuite j'ai terminé il ya des trucs là dedans vous voyez l'état du sac les filles on va essayer de pas se tâcher là parce que donc là on est sur un lait un soin corps nourrissant une lotion corps là on est sur un petit format voyage comme ça j'avais une dans un coffret un caudalie cette gamme la thé des vignes donc là j'avais eu le soin corps et bon il est bien ça va après bon ça ça hydrate bien le corps c'est savant pour ce style de produits en parapharmacie enfin codalie c'est une marque que j'aime bien en général donc forcément bah ouais et puis j'aime bien ce parfum la thé des vignes j'avais acheté le coffret surtout pour avoir le parfum ça c'est mon petit parfum du soir ça c'est la thé des vignes les filles donc ça c'était sympa à utiliser donc voilà peut-être qu'on le achètera qui fait ensuite le oui je garde aussi les des boîtes de savons et packaging vraiment pour vous montrer que je les ai utilisés là on est sur un savon mont saint-michel les savons cologne ambré authentique aux essences naturelles bon ça c'est des petits savons qui était sympa à utiliser enfin j'en avais pris deux ans je les avais acheté chez action donc là j'en ai terminé un voilà vous savez comme c'est petit peu ces eaux de cologne là qu'on voit en grande surface à mon saint-michel je l'avais trouvé chez action c'était pas très cher et j'ai bien aimé bon c'était sympa c'était comme le cologne qu'on connaît de cette marque j'aime bien ça parce que ça ça me faisait penser à ma maman maman elle aime bien parfumer à cette eau de cologne après sa douche du soir ça me fait penser à ma maman ça cette marque la mont saint-michel elle aimait bien les cologne pas style et bien-être et compagnie qui a connu les autres colonnes bien-être c'est bien ça ensuite là on est sur des petits formats voyages on a plein là que j'ai terminé fou lala bon là on est sur trois trois petits spécimens comme ça qui était sympathique donc là bon malheureusement il ya une marque qui est discontinuée je n'arrive plus à trouver enfin dites moi si vous arrivez à trouver ce style de produit surtout les filles aidez moi à trouver cette marque panier d'essence là on est sur une lotion tonique extrait d'algues marines ouais un tonneur pour pour visage là on était sur un format de 50 ml voilà c'est un petit format voyage comme ça j'ai bien aimé ce produit avec une odeur waouh waouh canonissime une odeur de frais de une odeur de ouais de 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 pureté de produits purifiant ça sent ça sent les produits un peu mentholé ouais ça sent le calif ouais là dedans il ya ouais ça sent les ouais les styles les les algues marines effectivement ouais ça sent super bon en tout cas très bon produit un que je ne retrouve pas malheureusement peut-être discontinuer donc si jamais un vous trouvez ce produit pour moi les filles ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous êtes même à me le signaler par mail je vais quand même regarder sur une telle citons jamais panier d'essence super marque gros coup de coeur ensuite là j'ai terminé aussi une lotion ce n'est quoi un autre coup de coeur là l'eau bleue des anges que j'avais eu dans une box pense que c'était une bonne une box blissime là on est sur une lotion tonique dynamite dynamisante express revitalisante enfin cette marque là les anges ont la peau douce regardez le petit packaging je suis obligée de décalé ma chaise désolé parce que voilà le soleil mais c'est assez insupportable c'est que c'est pour me mettre les filles pour me filmer là ça j'arrête pas de me décaler bon en fait je vais peut-être changer de place les filles excusez moi mais là on n'a pas le choix on va décalé lâche la chaise désolé mais là c'est plus possible quoi je sais plus où me mettre donc on va se mettre de ce côté là peut-être que ce sera mieux pour vous voilà je ne maîtrise plus cette mèche ça toujours bah on ne sait plus là franchement je vois c'est toujours le même problème no comment là je vais décaler un peu le sac poubelle voilà où atterrissent mes produits et les filles vous voyez je les mets direct dans la poubelle donc vous parler de cette lotion tonique les anges ont la peau douce l'eau bleue des anges voilà pour cette petite lotion que j'ai bien aimé bonne lotion tonique qui tonifie bien la peau je vais bien et j'en ai en grand format celui là parce que je l'avais acheté un comme j'étais intéressé par ce produit donc j'ai commandé le full size 1 sur lissime anciennement birch box donc j'avais pris ce produit en tout ça il est encore dans ma salle de bain et là j'ai fini le le format voyage comme ça un format échantillon j'avais eu dans nos vidéos voilà on dit bye bye à ce produit mais c'est pas c'est pas sûr que je le rachèterai bon parce que il est bien comme produit mais bon c'est un tonique comme un autre enfin là pour moi comme je vous l'ai dit le meilleur tonique que j'aime bien utiliser enfin l'un de mes de mes toniques préférées enfin l'un de mes produits temple dans ma salle de bain enfin il remplacera pas le tonique éclat de l'irac que ça c'est vraiment mon tonique du moment ensuite là on est sur un truc le titre et c'est rome un sérum à base d'arbres de thé 1 cette marque la chi chi voilà chi 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 voilà alors c'est quoi c'est catonique catonique hydration interlink allez comprendre quelque chose voilà chi je pense que vous connaissez ces petits produits c'est quand même connu c'était pas mal comme sérum j'en mettais pour les cheveux comme soin capillaire il était pas mal ça ça nous sait ça nourrissait bien les points temps après le shampoing voilà ce que je mettais moi il était sympa j'en ai vu qui était vendu chez saga cosmétique bon c'est pas donné quand même à ces produits là de cette marque là mais enfin l'arbre de thé quand même très très réputé pour la reconstruction surtout dans les sérums surtout pour tout ce qui capillaire un produit capillaire on utilise pas mal cette cet ingrédient là l'arbre de thé très réputé pour réhydrater tout ça la réhydratation du cheveu ensuite d'écouter il ya même de la lessive voire ça sont bons il ya encore des restes de perles dedans je vais peut-être les récupérer pour les mettre je vais peut-être les mettre dans un spray là voilà les filles ce qu'on va faire je vais faire une expérience j'ai un spray là comme ça maison qu'à l'idée voilà ça il ya de la lavande dedans donc pour pas perdre ça sont super bons ça que j'avais acheté chez action c'est un spray comme ça un spray à mettre sur les oreillers de textiles en général je vais peut-être récupérer les petites billes comme ça pour les mettre oui on a plus beaucoup un et un petit fond mais ça c'est pas mal voilà le coup je devrais peut-être passer un petit coup d'aspi juste après voilà donc j'ai mis les petites billes là au fond de de la bouteille de ce spray d'ambiance enfin ça c'est bien je vais secouer un petit peu et là on va voir je mets ça sur mes draps comme ça le soir pour ça sent super bon ça sent ça sent la vendre à se produire j'avais trouvé chez action pépite à ça c'est une tuerie les filles en ce spray maison qu'elle y dit je le revois plus chez action donc là on revient cet adoucissant c'est des petits granulés comme ça la marque endless saint freshness voilà marc c'est freshness en fait alors là on est sur une une comment un adoucissant 16 lavages oui qui est très bien en granulés comme ça moi j'en mets j'en mets j'en mets quand même pas mal dans la machine et ça part super bien le linge pas voilà pas besoin de forcément acheter du lait nord vous avez cette marque la vendue chez action qui est pas mal hein les filles ce produit là que je vous recommande on va décaler j'arrête pas de bouger la caméra très très bon adoucissant très petit prix très efficace ça sent super bon et sincèrement je vous le recommande surtout à mettre dans un petit spray comme ça un dos à vaporiser comme ça pendant que vous repassez ça c'est top ça parfume super bien le linge quand même dans des petits pochoirs comme ça des petits pochons comme ça en tissu que je glisse dans dans mon dressing je peux vous dire que ça sent super bon ça c'est des petites astuces pour parfumer votre votre linge tout ça ensuite il ya même des pastilles à la menthe bourbon à la menthe ouais ça je l'avais acheté je sais plus il me semble que j'avais trouvé ça à goprix 1 quand vous avez tourné la vidéo là avant que je parte à la réunion ouais j'avais fait une vidéo goprix 1 malheureusement je suis pas retourné à ce magasin mais je vais peut-être y retourner les filles parce que ça c'est un magasin qui est quand même très intéressant qui vend des choses à très très petit prix un magasin discount qui vendait du tout en gros comme ça et ça vaut quand même le coup alimentaire il ya de tout hygiène cosmétique ils ont de tout des jouets de la vaisselle enfin c'est les gens babou mais waouh en dix mille fois mieux voilà pour ceux qui ont cette petite boîte bonbons à la menthe qui était bien bon bah je les ai bien aimé parce que bon quand j'avais mal à la gorge c'est comme des bonbons vichy même mieux que vichy ils étaient à l'eucalyptus bon à ma woogie woogie voilà pour cette petite boîte de bonbons à la menthe que je rachèterai si je la retrouve elle était sympa ensuite là on est sur un shampoing oh la 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 mais qu'est ce que c'est que ça mais c'est quoi j'ai honte il ya du calcaire mais c'est horrible alors on est sur un shampoing de garnier fructice ice force de 3 en 1 ouais j'avais acheté en double celui là donc voilà ça c'est un très bon shampoing anti pelliculaire à base de quoi de menthe d'aloe vera c'était pas mal ça purifie bien le cuir chevelu enfin ça décape bien les pellicules si vraiment vous avez des problèmes de pellicules vraiment vraiment récurrents enfin qu'ils reviennent tout le temps ice force à cette gamme là chez garnier fructice qui pas mal très bon shampoing j'ai pas revu la séaction mais je l'avais pris là bas ensuite balla il est fini là mais j'ai pas revu les filles ce shampoing le plex car one ça c'est l'un de mes shampoings favoris là l'un de l'une des marques vraiment pas pour moi ce shampoing c'est un ovni je sais pas je sais pas d'où il vient ce shampoing mais il est canon enfin il est très efficace enfin c'est bien ça répare le cheveu ça reconstruit la fibre du cheveu de la racine aux pointes ça réduit vraiment la casse c'est vraiment un shampoing qui fibre vraiment la réparation intensive pour les cheveux abîmés cassant les cheveux vraiment même les cheveux frisés qui vraiment qui souffrent de voyez qui sont secs tout le temps sincèrement qui souffre de casse là s'il ya vraiment une marque un très très petit prix enfin là c'est du jamais vu pour moi plex car one enfin ce super shampoing que je vous avais recommandé enfin que dont j'arrête pas de vous parler un plex car one sa réaction une tuerie total ensuite on est sur un gel avant pour les mains voilà c'est écrit en espagnol jabon de mano sapone per le mani con agente antibacteria c'est marrant ça c'est des produits qui viennent d'espagne ou sûrement de la marque amalfi alors celui là je l'avais trouvé chez go prix ouais ben voilà j'ai terminé ça y est il était bien à base de c'était à quoi ça au citron vert il était pas mal j'ai beaucoup aimé amalfi en parlant on est sur une contenance de 500 ml à ça ça va vous durer super longtemps ça c'est une super marqué fi un vendu comme ça dans des magasins discount à tel que go prix peut-être que ça se vend même dans d'autres magasins ça check et quand même cette marque elle est vraiment bien un gel avant très concentré très bien sincèrement je le rachèterai donc voilà pour cette super découverte là chez go prix amalfi les filles and care gel l'avant pour les mains très 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 bon produit ben voilà l'autre lait dont je vous parlais aux gingembre les filles power by plants à voilà vous voyez j'ai j'avais acheté les deux ans je voulais les tester comme j'aime bien tout tester réaction voilà j'ai terminé les deux donc forcément je vais les racheter cela était au gingembre un canon un super odeur une odeur d'agrumes il y en a encore dedans les filles ouais je l'ai fini là tout récemment il y a quelques jours donc je n'ai pas complètement vidé voilà pour ce ce lait pour le corps d'auve qui est très très bien qui sont super bon une odeur d'agrumes ça sent le gingembre effectivement après tout dépend si vous aimez ce style d'odeur ensuite là on est sur un petit savon vegan regardez le packaging comment c'est beau j'avais j'avais craqué quand j'avais vu ces petits savons j'ai peut-être j'ai envie de garder la boîte les filles regardez ça c'est joli un petit cadeau mettre des petits trucs dedans sympa allez je le garder un sympa de la garder une boîte de savon vide alors là on était sur des petits savons vegan là on était sur des éditions limitées chez action là on était sur la senteur iris ouais certifié vegan avec vous voyez le logo vegan juste ici c'est savon on trouve chaque sont pas très cher je les revois plus malheureusement mais celui-là je vais le garder j'aime bien la boîte ensuite j'ai terminé cette lotion pour le corps vous voyez tous les produits que j'utilise pour ça qu'il y en a autant alors j'ai terminé cette lotion corps j'ai essayé de la trouver celle-là en full size mais bon j'ai du mal je vais quand même insister parce que cette marque m'intéresse beaucoup voilà on est sur des produits de paraitrait-il que buckingham palace utilise cette marque 1 parce que les produits qui sont voilà qui sont à buckingham palace c'est vous dire que là on est quand même sur une marque haut de gamme un gil christ and thomas voilà on est sur des produits niveau haut de gamme luxe on est sûr quand même des produits qui sont quand même de qualité cette lotion pour le corps qui était top avec un armoirie comme ça vous voyez vous voyez on dirait que c'est que c'est labellisé par par buckingham palace vous voyez avec une armoirie avec london vous voyez l'union jack vous voyez sur les drapeaux d'angleterre là vous voyez comme si ce sont des lotions des produits qui sont vraiment vendus par buckingham ah oui super odeur bon je l'ai pas terminé celui-là ils m'ont resté un petit fond mais bon voilà pour ce petit lait pour le corps de luxe en catégorie luxe gilles christ and thomas vous mettrez toutes les références un des produits que j'ai bien aimé tester là pas tous ces produits terminé vous mettrez tous les noms des produits comme ça si jamais ça vous intéresse vous checkerez pour voir votre côté et les filles si vous trouvez cette marque là surtout faites moi signe parce que ça on était sur un superbe superbe lotion corps très 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 bonne qualité très onctueuse très 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 hydratante on va là on sent que ce que c'est des produits quand même d'excellence 1 sur mon qu'on trouve en angleterre enfin ça me fait penser un peu à cette marque là mais là ça me revient plus malheureusement ouais cette marque haut de gamme là aussi utilisé comme ça buckingham ça me reviendra parce que là je sais plus sinon j'ai fini cette brume visage brume d'eau de source le doux me que j'avais eu dans une box voilà bon c'était bien mettre dans le sac il y en a encore dedans ah oui on va se rafraîchir ça fait pas longtemps que j'ai fini donc il y en a encore un petit peu dedans on va peut-être le finir ensuite ben écoutez j'ai terminé un highlighter un enlumineur pur à base d'eau pure luminizer water base pure luminizer la marque so susan so susan quand j'étais à l'école en 6e et 5e mon nom en anglais c'était susan donc voilà pour la petite anecdote au passage mais resta donc là on est sur un highlighter texture crème comme ça pigments très pigmenté je les j'avais bien aimé un mais bon vous voyez j'ai coupé le truc pour parce que là en fait le truc s'est cassé un peu peut-être avec la chaleur au monde en tout cas c'est un highlighter très très pigmenté qui faisait pas que qui comme ça sur la peau il était bien c'était quand même une marque qui était comme sympa à découvrir je l'avais trouvé dans une box je pense que c'était birch box un blissime à l'époque voilà j'ai terminé cet highlighter en lumineur à base d'eau so susan je connaissais pas cette marque ensuite là on est sur un petit gel comme ça hydroalcoolique sanitole au thé vert ces petits gel désinfectant on trouve partout en surface ça c'est bien c'était pratique c'est bien mais donc forcément je rachèterais ensuite là on est sur le yo yo lab le daily sunscreen cream avec un spf 20 passé oh mon dieu ça coule en train de bon ça il y en a là sur mon jean ça c'est pas sympa hein ça va partir au lavage bon donc là je vais tenir le produit comme ça parce qu'il y a plus le bouchon voilà pour ce produit hein que je vois que j'aimais bien une espèce de crème teintée comme ça une crème solaire teintée avec un spf 50 qui était bien bon qui faisait office un peu de bébé crème elle était un peu comme une bébé crème comme ça une protection solaire elle était bien une crème teintée un visage pour l'été c'était pas mal bon voilà rien de plus c'est pas forcément une marque que je rachèterais ensuite ben là on est sur une eau de ouais une eau dynamisante enfin celle là qui est très très connue ça ça me fait penser à ma maman les filles ouais voilà pourquoi j'avais acheté cette eau là enfin chez clarins cette ce vapeau là ah qui est rechargeable hein c'est pas mal donc je vais peut-être pas le jeter hein je vais peut-être le garder cette bouteille là parce que vous voyez ça peut se ça peut se recharger vous voyez donc je vais peut-être ramener ça chez sephora pour en avoir un autre voilà on va mettre ça ici l'eau dynamisante de chez clarins qui sont super bon enfin ça c'est c'est des petites des petits parfums comme ça des petits colonnes comme ça de chez clarins qui sont quand même très agréables très frais idéal pour l'été enfin ça c'est aussi bien pour le soir avant le dodo voilà ce que ma maman mettait c'était son petit parfum du soir forcément j'adore cette marque et c'est pour ça que je la rachète parce qu'elle me fait penser à ma maman marie louise on s'allait se fait des gros bisous maman ensuite on est sur un gel douche adriana carambeu je voulais dire que madame carambeu faisait des douches alors on a collaboré avec une marque je sais plus silicium voilà les gels douches à la marque de ces gels douches silicium plus un gel d'eau corps à grume et thé vert ça sentait super bon les filles j'ai bien aimé un bon je les avais eus en petit format voyage comme ça adriana carambeu je savais pas que qu'elle avait sorti comme c'est une gamme de gel douche bon c'était sympa texte à tester oui un site là si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ces produits pareil pour l'autre rien j'en avais deux j'avais le gel douche et puis j'avais elle avait également sorti le shampoing traitant à usage fréquent c'est les sion plus c'est bien siglée à cadet adriana carambeu avec un petit coeur ouais c'est pas mal j'ai bien aimé ces produits bon après je sais pas si je les rachèterai mais je vais quand même regarder sur le site si ces produits existent parce qu'ils étaient quand même pas mal ensuite les super odeurs d'un grume c'est frais c'est pas ça fait très hôtel très spa c'est bien adriana a bien bossé sur ce petit produit ensuite j'ai terminé bon ben ça c'est bon c'était l'un des premiers mascaras les premières éditions ces mascaras là ça se passe des mascaras qui se séchait très vite dans les paradis esthétique les premières éditions de ces mascaras que j'aimais pas parce que bon trop sec à peine à peine qu'on les ouvrèrent ça ça tenait pas super longtemps parce que bon voilà super sec mauvaise formule donc là ils l'ont reformulé maintenant c'est un peu mieux je pense parce que là j'ai la nouvelle version du paradise esthétique mais c'est un super mascara que je recommande les filles super mascara ça va des best-seller chez l'oréal celui-là c'est top bravo l'oréal je rachèterai je reste cliente pour ce super mascara ensuite là on est sur un produit que j'ai pas terminé parce que bon je me dis qu'est ce que c'est que ça c'est quoi ça va me servir ben c'est un produit comme ça qui qui oh mon dieu c'est gluant c'est quelle horreur apparemment pour faire blanchir les dents whitening un stylo comme ça blanchisseur de pour les dents qui enlève les tâches qui laissent la laine fraîche soi-disant avec un système twist comme ça que vous pouvez tourner le produit sortait comme ça du stylo oh c'est gluant les filles quelle horreur voilà voilà ça fait fait j'en met partout là de toute façon je vais devoir laver ma couette ouais il va y avoir du ménage donc voilà un petit stylo bof 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 quoi on peut s'en passer quoi c'était pas docteur fresh voilà la marque j'avais trouvé ça chez action les filles je revois plus mais peut-être qu'on peut le retrouver ce truc dans les rayons dentifrice et tout ça mais il était c'était agréable bon après vous voyez pas les dents ultra white c'est après si vous voulez vous allez avoir les dents méga blanches vous allez vous faire un blanchiment des dents c'est pas ce que je recommande parce que ça flingue les mailles les filles c'est pour ça que moi je fais pas de blanchiment dentaire c'est pas top ça il faut pas en abuser de ça les filles c'est mauvais pour l'hygiène dentaire bref ensuite là on est sur un highlighter en gouttes comme ça max and more qui a complètement séché enfin qui s'est complètement désintégré enfin le truc s'est figé enfin ça c'est des produits à peine on les ouvre et au contact de l'air ça sèche vide donc c'est pas forcément des highlighters qui durent plus longtemps mais par contre en terme de de couleur bon c'était quand même sympa vous voyez je vais étaler là avec le doigt mais bon ça faisait plus de paillettes et puis ça ouais ils étaient ouais après si on ouais c'est une belle couleur c'est quand même pigmenté max and more les highlighters forme de gouttes là on a jeté sur la teinte dream catcher la teinte 138 mais je l'ai plus revu celui-là on est sur un champagne gold très très belle couleur mais bon voilà dommage pour cette texture un peu bizarre comme ça ça mais ça tenait bien ça avait une très bonne pigmentation j'ai mis bien après ces highlighters liquides comme ça texture crème voilà j'aimerais bien tester celle de iconic london c'est pas mal ça c'est un peu le même style ensuite là j'ai terminé oulala qu'est ce que c'est que ça c'est euh c'est patch là au charbon hein pour euh pour les pores pour déboucher les pores vous voyez ces petits patchs qu'on met comme ça sur le nez vraiment Alvira Skincare bien ils étaient bien sympa il y en avait 6 à l'intérieur bon voilà ce que j'avais dans l'avion les filles qui étaient méconnaissables c'est pas comme moi quand je voyage mais si vous voyez tout tout ce que je me tartine sur le visage mais euh bah j'ai la même lamèche qui adhère au front hein je pensez vous dire tellement que je suis luisante ahlala mais j'ai pas honte hein dans l'avion j'ai pas honte pas Mathilde toujours toujours différente et c'est comme ça qu'on l'aime ensuite là on est sur un ouais un produit qui a séché enfin une une dope de tal que j'avais commandé sur Aliexpress de la marque Faura Faura voilà on était sur un une ombre liquide comme ça paupière ombre à paupière liquide hein mais qui s'est complètement desséché enfin le produit a vraiment séché à l'intérieur enfin produit pas pas top hein je l'avais en tête 101 cream j'avais trouvé ça sur Aliexpress j'ai voulu tester commander bon ça c'était bien au début hein mais bon ça a pas duré super longtemps donc donc c'est dommage hein dommage 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 ensuite pareil pour ce produit que j'avais acheté sur Wish enfin sur Wish il y a des produits un peu what the fuck hein on sait pas trop des fois ça va donner mais là il y a la en fait on était sur un eyeliner comme ça paillettes quoi glitter mais bon regardez quand c'est arrivé il y avait pas de il y avait pas de mine il y avait rien pour attraper les glitters donc impossible de récupérer les produits le produit mais bon après il y a les paillettes vous voyez vous savez que bon tous les produits restaient à l'intérieur bon après je le grattais comme ça c'était bien pour en mettre un petit peu comme ça vous voyez bon il était dans mes tiroirs donc là comme il y a pas de mine il y a pas de mine forcément donc je les tèche directement poubelle donc à ne surtout pas acheter les filles enfin ce style de produit de la marque M. Lanmei 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 enfin c'est du coréen ou du chinois que sais-je ensuite là on est sur le eyeliner gel de Max & More qui est bon que j'avais ouvert que j'ai pas utilisé qui est bien comme produit mais bon il s'est desséché vous voyez enfin ça a séché complètement mais c'est bien ça ce petit eyeliner gel qu'on vend généralement chez Action je l'avais en teint 201 black enfin c'est quand même pigmenté c'est c'est quand même assez crémeux je me suis mis un truc sur sur les mains là franchement bon c'est pas top hein tout ça hein ensuite j'ai également terminé un mascara Miss Sporty bon alors là est-ce qu'on va dire qu'il est terminé ce mascara je l'ai jeté après je l'ai jeté pourquoi tu gardes ça Miss Sporty c'est une bonne marque chez Action mais c'était le jaune moi que je voulais j'aimais bien là on était sur celui-là le Pump Up Booster Mascara Miss Sporty que j'avais acheté chez Action mais bon je l'ai plus revu malheureusement vous voyez une brosse comme ça en poils naturels très grosse brosse je n'ai jamais vu une brosse aussi une brosse aussi je ne sais pas si vous voyez bien là la caméra mais regardez la taille de ce truc quoi je n'ai jamais vu un truc aussi balèze ça a attrapé bien les cils mais bon un peu sec ça s'est vite séché bon peut-être après on peut le il n'est pas complètement terminé je pourrais je pourrais peut-être mettre une goutte d'huile de rissin dedans pour réhydrater un petit peu le mascara ouais je vais peut-être faire ça tiens pour lui redonner vie à ce mascara parce que je voulais le jeter donc mais il est quand même bien ça va ça dépanne c'est bien après c'est pas le mascara du siècle ensuite là on est sur un gel liner de la marque pros cette marque que j'adore à carrefour pros couture le divine eyes là on est sur un vous voyez là on est sur un eyeliner comme ça marron il était sympa mais il a vite séché donc voilà je ne l'ai pas vraiment utilisé donc c'est dommage mais ça c'est une marque que j'aime bien à carrefour donc forcément je vais peut-être le racheter si je le retrouve ensuite là on est sur un pot pareil highlighter pareil qui s'est complètement figé séché QE best le metallic jelly highlighter ouais vous savez ces highlighters un peu comme ça texture du jellifié mais qui s'est qui s'est complètement séché quoi complètement devenu sec c'est dommage peut-être que si on les réhydrate un peu je sais pas les filles là j'ai mis de l'eau dedans ai-je bien fait qu'est-ce que c'est que ça les fois je tente des expériences les filles je vais peut-être vider l'eau qu'il y a dedans en fait j'ai essayé de réhydrater je me suis cogné what the fuck ouais non il est séché le produit il y a donc c'est l'aimer highlighter puis best pas terrible pas ça pas durer super longtemps dès que vous le laissez au contact de l'air ben il s'assèche vite malheureusement c'est ce qui est dommage parce que c'est une belle couleur voilà on était sur un rose un champagne gold comme ça très belle couleur mais bon dommage j'avais la teinte 21 le show you qui best aliexpress dommage mais bon je vais pas le racheter celui-là parce que bon vu la qualité du produit je préfère m'acheter des highlighters là chez saga cosmétiques ou que sais-je ou de la marque sephora qui est bien aussi pour les highlighters et les enlumineurs liquide sinon c'est l'oréal hein les filles ensuite là on est sur le moroccan oil le soin moroccan oil pour cheveux fins ou clairs ah bon il est bien pour hydrater les pointes moi je l'ai utilisé il est sympathique enfin là on est sur un petit format découverte comme ça que j'avais eu dans une box les produits moroccan oil qui sont bien qui sont top et bien je vais peut-être m'intéresser à cette marque d'un peu plus près et dès que je peux je les testerai voilà ensuite j'ai terminé un petit échantillon comme ça bon aven crème crème ultra haute protection pour visage avec un spf 50 plus voilà c'est petit vous voyez petit format vous voyez ultra mini qu'on a dans les pharmacies quand on achète des produits aven voilà ce qu'on a en échantillons moi quand je vais en pharmacie les filles je demande toujours les meilleurs échantillons les dernières nouveautés ça c'était pas mal enfin aven les solaires qui sont pas mal et puis voilà on est en train de voilà terminer le sac alors on est sur un petit parfum vous voyez le sac est vide ça y est enfin on a terminé voilà un petit parfum indivroché en forme de gouttes comme ça regardez la petite bouteille ça sentait super bon hein ça me fait penser au parfum l'eau d'Issey l'eau d'Issey d'Issey Miyake vous savez ah ouais avec une odeur de gel waouh ça sentait super bon dommage très jolie petite bouteille hein j'ai envie de la garder la bouteille c'est quoi comme parfum ça je pourrais pas vous dire le nom de ce parfum parce que tout s'est effacé j'avais eu un petit échantillon regardez la petite bouteille yves rocher mais là ça sent le gerail ça sent l'orchidée ça sent une plante style orchidée ça sent super bon une odeur très très calibrée et très très sensuelle un petit des sauvages ils sont super bons voilà les filles pour tous les produits terminés là que que j'ai testé et que j'ai terminé bien évidemment avec grand grand regret mais bon il y en a quelques uns forcément que je vais racheter et d'autres bien évidemment que je ne rachèterai pas parce que bon ils n'étaient pas forcément de très bonne qualité enfin surtout le make up là chez aliexpress voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite sélection et puis voilà on se retrouve très très vite n'hésitez pas à liker aussi si ça vous a plu abonnez-vous subscribe toujours rejoignez-nous toujours pour des pépites pas chers vous allez voir que si vous vous abonnez vous n'allez pas le regretter avec Mathilda il y aura toujours des bons plans pas chers je vous embrasse prenez bien soin de vous et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye